bonjour les enfants dédiés je vous salue et je vous porte dans mon coeur avant de parler je me présente d'abord mon mari mon mari c'est mon nom c'est le nom de mon mari que je porte comme étant une épouse je me présente I'm the servant of the Lord ici à Columbus, Ohio précisément aux Etats Unis c'est là que je sers mon Dieu pendant beaucoup d'années bien sûr aujourd'hui je viens encore auprès de vous so we want to talk a little bit about man of God de Pasteur Baruti Kassongo yes pour sa mort pour sa vie comment nous avons connu Pasteur Baruti comment nous avons vu son parcours ministériel ici sur la terre des hommes Pasteur Baruti un homme de Dieu, the man of God je l'avais pas vu physiquement mais je l'ai voyé par les moyens d'internet moi j'habitais à Régini l'Embassalongo l'église de Pasteur Baruti se retrouve à Régini aussi et je voyais nos soeurs j'avais même mes belles soeurs qui partaient prier à Régini dans l'assemblée de Régini chez Pasteur Baruti c'est de là que j'avais Nakomaki Koyokama Solo il y a Pasteur Baruti on nous parlait de lui il y a un homme de Dieu qui sers Dieu ici dans la ville dont il avait beaucoup d'emplaires et c'était ça ça m'avait poussé maintenant à aller chercher par les moyens d'internet l'internet précisément comme j'ai sers Dieu depuis beaucoup d'années je me souviens un jour j'étais dans la retraite des prières de 14 jours j'ai cherché Dieu pour faire sortir mon album c'est alors que le Seigneur m'avait fait grâce à le Seigneur m'avait fait grâce à la vision pendant que j'avais rencontré la retraite donc la vision j'avais vu Pasteur Baruti en train de construire son église aujourd'hui où il y avait un tabernacle Baruti à cette époque là et Zalakina année 2008 si je ne me trompe pas à 2008 dans la vision j'avais vu Papo Baruti a fini de construire son église et c'était comme une cité et il y avait des gens qui venaient partout dans le monde entier pour venir célébrer son vie c'était dans la vision et quand j'ai fini la prière j'avais fourni l'effort de chercher ma système de loi pour parler à des rêves donc j'ai parlé avec la soeur regarde ce que j'ai vu elle s'appelait Rebekah Rebekah m'a dit maman tu sais que tu as vu c'est tellement bien est-ce qu'il y a moyen d'aller voir Pasteur Baruti pour parler avec lui moi j'ai dit peut-être si j'ai pas le temps bah vous pouvez me parler avec lui sur un rêve ça veut dire que dans les jours à venir Dieu pourrait utiliser son serviteur dans la gloire dans les temples ou encore les tabernacles Baruti vous voyez à partir de ces moments là j'ai m'intéressé à lui parce que le Seigneur qui m'avait montré son serviteur il y a la vision et j'ai commencé maintenant à suivre ses prédications parmi les bons souvenirs Pasteur Baruti a été toujours souriant je disais à mon mari tant ou non surtout ah if you are too much stress can you watching Pasteur Baruti parce qu'il va te faire rire tu vois quand il ouvre la télé sourire là ah il a un service au bien ah quel papa comme ça là donc on connaît que dans la vie il y a des problèmes mais il n'affichait pas ça dans son visage que ça ne marche pas la zoeva souvent quand on ouvre la télé pour regarder par rapport à l'engagement de l'oeuvre de Dieu il chante cette chanson que l'œ � wahé j'ai ensemis je suis dans ton oublade j'ai vous boule quand backward que l'enfant est pét spoken j'ai pas j'ai ensemis j'ai j'ai tu vois sur la chanson là je voyais Papa Baroud chanter ça de tout coeur donc j'avais compris qu'Azala qui n'a mis sur la moussala dans Zambé a y est pas que c'est dans la scène où je suis venu servir parce que je suis pèlerin un jour je vais passer c'était ça les bons moments et par rapport à la doctrine auparavant j'avais peur non on parle de Branhamis mais j'ai découvert dans son appel à celui a utilisé puissamment avec des croisades d'évangélisation il a élevé le nom de Jésus Christ comme étant au dessus de tous les noms comme le dit acte 4 et 12 il y a des salis en aucun entraînant sous le ciel il n'y a aucun entraînant qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés Papa Baroud a prêché sur docteur Jésus j'avais dit waouh ça me faisait de la joie j'ai dit waouh et à ce moment là toute la famille que ce soit la communauté l'église corps du Christ on maintenant fixer des regards pour voir Papa Baroud a tenté de parler de Jesus Christ étant que médecin des médecins guérisseurs donc Jésus Christ guérit les malades c'était des bons moments on regardait des croisades comme est-ce que l'homme de Dieu faisait les exploits pas lui-même mais ensemble avec Dieu Jesus walking with son serviteur Jésus Christ a travaillé avec son serviteur parce qu'il a élevé le nom de Jésus il s'est fait petit pour que le nom de Jésus Christ soit grand c'était par rapport à son parcours efficace or en réalité c'était le dernier moment de sa vie Jésus lui a utilisé on l'a regardé il partait à Équateur à Kifangani donc il partait dans des milliers où encore on appelle des loins reculés c'est le dernier moment de sa vie mais la particularité comme je vous parle là je suis naître dans l'ère de vie je ne parle pas par rapport à ce sentiment mais je parle de ce que j'ai vu ce que j'ai suivi c'est que Ona Landi n'aba vidéo par rapport à son serviteur il a envoyé même ses serviteurs d'aller bâtir les églises n'aba milliers de rékinés de grandes églises ça c'est parmi les points positifs que Moutoua kende na poto kwa bigu sa bâti c'était tellement bien voir que nous on pensait de l'autre côté mais lui il descendait de l'autre côté donc c'était très bien par rapport au parcours de l'homme dit maintenant j'avais un verset je vais lire ces versets là Apocalypse Apocalypse 14 à partir des versets 12 jusqu'au verset 13 la Bible dit comme ça c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus les versets 13 la Bible dit J'attendis du ciel une voix qui disait et crie heurez les morts ceux qui meurent dans les seigneurs dès maintenant oui dit l'esprit qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs zèvres les suivent tu vois ça c'est la parole de Jésus j'aime le verset là là j'allais dire par rapport à la disparition l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu quand j'avais appris que l'homme de Dieu était mort ici au Canada la première des choses en étant humain c'était la première des choses c'était la première des choses tu as pris ton serviteur bon je dirais c'est pas tôt mais je dirais on avait encore besoin des pasteurs paruticasso tout ça qu'il en a poussé en aé poussé en aé et s'il a quitté j'avais vraiment la tristesse la première des choses et la deuxième des choses quand j'ai résonné les versets ici le Saint-Essou m'a rappelé de ça l'Apocalypse 14 verset 13 le Saint-Essou m'a dit mon mari regarde le verset là j'ai dit waouh Papa Barut s'est parti s'est reposé pour les gens qui regardent notre page sur Facebook vous pouvez voir quand j'avais posté photo de Papa Barut sur notre story j'avais écrit bon repos tout repos bon dodo à Papa Barut bon repos parce que c'est ça c'est que la Bible nous dit les morts ceux qui meurent dans les seigneurs en Christ ils ne sont pas morts mais ils sont partis s'est reposé repos doux et léger pour vous Papa Barut s'est reposé parce que leurs herbes vont les suivre ce que Papa a fait ici sur la terre des humains il était passager envoyé de Dieu en mission sur la terre je dirais par rapport au Seigneur si Dieu n'a pas encore fini la mission avec quelqu'un Dieu ne le récupère pas souvent si tu vois Dieu a pris une personne dans le plan de Dieu il a fini la mission par rapport à Dieu même si nous avons besoin de lui mais Dieu lui a récupéré pour nous garder il se repose ses œuvres vont les suivre nous ici nous sommes encore en bus nous regardons ses prédications nous sommes au courant de ce qu'il a fait il a travaillé pour dire j'ai prie j'ai prie que Dieu puisse fortifier maman à fond que Dieu puisse fortifier tabernacle toute l'ensemble des papons baroutis qui plaire aujourd'hui ce n'est pas seulement l'ensemble chrétien qui est éprouvé mais c'est l'église le Christ qui est éprouvé d'avoir perdu mon salut dans notre vie 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 donc Dieu puisse fortifier toute la communauté que ce soit dans notre vie dans notre vie c'était ça au moins ce que Dieu avait mis dans nos coeurs nous que nous allons vous partager notre prière soyez forts au reste si le Seigneur ne tarde pas à venir nous allons nous revoir encore prochainement merci beaucoup que Dieu vous bénisse papa, papy papa, papy les maris des mamans merveille waouh les papas d'Ernest waouh je vous salue je vous aime beaucoup voilà nous sommes à Pambola Mingui à Pambola yabwanga le mari de maman Blandine waouh waouh à Pambola famille Boholo mère à ministre et là bio merci beaucoup oui je suis le frère à Tapus je suis le beau fils du pasteur Barouti c'est vrai le pasteur Barouti c'est c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé et je l'ai aussi beaucoup aimé parce que vous savez en 2002 quand je suis venu ici dans ce pays alors que je venais à peine de perdre mon père Papangamba là-bas au Congo alors c'était aussi dans le même moment que j'ai commencé bon après en 2023 c'est là que j'ai commencé à fréquenter la série et en ce moment tout avait très bien marché jusqu'à ce que je l'ai épousé et voilà je venais de perdre un papa et je venais de gagner un autre papa qui était le pasteur Barouti le pasteur Barouti pour moi il fut plus qu'un beau père il était un papa il m'a aimé d'un amour sincère et aussi je l'ai beaucoup aimé c'est pourquoi je l'ai toujours appelé papa parce que il est vraiment il fut vraiment mon père alors j'ai eu des bons moments avec lui j'ai eu des voyages exceptionnels extraordinaires avec lui ici dans ce pays par la grâce de Dieu et parce que Dieu m'a fait la grâce et puis vraiment à côté de ses grands dons à côté de ses grands ministères et c'est lui qui avait découvert aussi le premier que j'avais un ministère et c'est lui qui m'avait donné le goût de servir le Seigneur Jésus Christ alors à cause de cela parce qu'il avait beaucoup confiance en moi parce qu'il m'a beaucoup aimé voilà le pasteur Barouti il a voyagé avec moi presque partout pas en Afrique là je n'étais pas avec lui mais ici en Amérique j'étais avec lui presque partout j'étais avec lui en Israël j'étais avec lui au Brésil en Haïti j'étais avec lui en Israël j'ai dit en France en Belgique j'étais avec lui ici au Canada à Vancouver partout dans les Etats-Unis on a eu des très bons moments avec lui donc je ne pense pas qu'il y en a plusieurs qui ont eu des pareils moments par exemple des bons moments que nous avons passé ensemble avec lui quand il travaillait encore pour la voie de Dieu pour enregistrer les prédications du prophète William Pranam en français à Lingala plutôt alors je partais avec lui on travaillait il était encouragé un battant un combattant il pouvait se réveiller à 5h du matin et à 6h nous sommes déjà dans le bureau la voie de Dieu il commence à enregistrer la prédication et nous pouvons rester là-bas jusqu'à après 20h donc de 6h jusqu'à 20h et nous retournons à l'hôtel il travaille encore et puis il se repose et puis on revient encore le matin alors on a eu des très bons moments ensemble avec lui c'est effectivement à ces moments qu'il pouvait il m'a amené jusqu'à dans le bureau du frère Billy Paul Vanam alors qu'il était en vie et il m'a dit dès ma journée et tous les deux ils ont prié pour moi pour m'être consacrée dans le ministère bien sûr que c'est lui qui l'a fait il m'a consacrée dans le ministère mais là encore il est parti parce qu'il m'aimait tellement alors il voulait m'offrir le meilleur et voilà ils ont prié pour moi avec frère Billy Paul et il y en a des images et c'était des moments extraordinaires c'est-à-dire que j'ai passé des bons moments avec lui je l'ai toujours aimé il est mon père et il a été il est et je garderai toujours sa mémoire à moi parce que je l'aime beaucoup alors quand en 2022 je remercie vraiment Dieu parce que quand je l'avais vu faible en 2022 j'avais vu comment il marchait un peu difficilement alors j'avais pris mon courage de sous-aller jusqu'à Akinshasa pour ne demander papa je suis venu pour vous prendre pour vous pour vous amener aux Etats-Unis d'Amérique pour que on puisse prendre les soins que vous puissiez prendre les soins médicaux donc en 2022 à l'autre au mois d'août j'étais là et c'est au même moment que j'avais profité pour me remercier un public et devant son église et devant le monde entier pour tout ce qu'il a été pour moi son ministère a impacté ma vie son ministère a ciblement impacté ma vie au point qu'aujourd'hui je suis devenu ce que je suis c'est grâce à lui c'est grâce à ses enseignements c'est grâce à son courage c'est grâce à tout ce qu'il a été à mes côtés alors au mois de septembre il m'avait rassuré qu'il allait venir il était venu à Charlotte pour les soins médicaux et c'est ce que j'avais fait j'avais, je me suis battu j'ai fait tout le mieux que je pouvais pour que ses papas il se vivra encore longtemps pour qu'il soit en bonne santé et je l'avais amené à l'hôpital nous avons vu le médecin qui avait examiné son corps qui avait trouvé qu'est-ce qui devait être soigné dans son corps et alors il était rentré à Kinshasa au mois de le 27 décembre 2022 il était rentré avec la promesse qu'il allait revenir pour voir ses médecins pour le traitement de son corps alors maintenant 2023 on n'a pas eu ce temps-là de le revoir parce qu'avec tout ce qui était arrivé le départ de la sœur Livia et tout on n'a pas eu le temps voilà maintenant quand il est rentré au Congo la situation a été telle qu'elle a été voilà on l'a ramené ici au Canada pour voir le médecin et voilà Dieu a permis de reprendre son serviteur donc mon cœur est blessé mon cœur est dans la souffrance parce que j'ai beaucoup aimé le pasteur Barotti et je l'aime et je le verrai toujours il m'a fait confiance dans ma vie il m'a donné sa fille aujourd'hui il y a 19 ans que je vis avec Ruth Barotti avec qui nous avons eu six enfants par la pasteur alors que Dieu a fortifié maman fort que Dieu fortifie toute la famille Barotti et que Dieu fortifie toute la famille chrétienne qui avait cru au pasteur Barotti il était un homme puissant de Dieu il était un homme de Dieu Dieu l'a utilisé vraiment puissamment et je crois que l'un de ces quatre matins nous allons nous revoir avec lui aussi quand la pêlée est anticrême c'est revoir Kinshasa pour les funérailles ? bien sûr ces funérailles seront la semaine prochaine à Kinshasa et pour tout l'amour que nous portons pour lui nous allons nous battre pour que nous puissions assister à ces funérailles pour l'avenir jusqu'à sa dernière délai par la pasteur que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous assiste dans tout ce qui se passera là-bas Kinshasa Amen la promesse est certaine le Seigneur est-elle ... Parce que les gens qui vivent, ils n'avaient pas à cause de la poids. Alors les gens qui vivent à la vie. On a pris une raison de la mort. Il y a mis d'apprécié à la chambre, dans les études-là. Il y a un directeur Jean-Marie. Il y a eu un retour à l'âge de l'âge de la mêlée. Il y a eu un retour à l'âge de la mêlée. Il y a eu un retour à l'âge de la mêlée. Il y a eu un retour à la mêlée. Mais on dirait que vous avez besoin de y avoir une confiance et de vous avoir un problème. On dirait que vous avez besoin de vous faire des choses. S'il vous plaît. Après, je vous mettrais pour que vous avez un Saint Esprit. Mais que vous avez une confirmation que vous avez besoin d'un Saint Esprit, que vous avez besoin. Le Foucault est un bonheur. Le Foucault est un bonheur. Le Foucault est un bonheur pour nous. Ils ne font pas des lampes mis-tuies, mais à la maison des gens qui ont changé de la crée. Ils ont le drauf à l'écrivain, je ne stai pas à l'écrivain, ils ne m'ont pas à la maison de la maison. Ils ont le même cul, ils ont de la travailleurs, c'entraire le réalisme. et ce dernier à propos de mon enjeu que fait nombreux alors que m la från ministre de l' другой àeremos de changer sous certainly qui Lenar qui l'a maintenue là une immanne la mais uneFFFF si tu as montré la mistakes coupes je veux dire tous les années ont déjoulessly si on a dit s'accès, on a introduit aussi les dents en crianças donc tout cela dit, mais il y a des petites mantas cela dit que nous avons souvent beaucoup de titículations et que nous avons reconnu Sylvain se dit que les volontaires à part de l'aube vous avez l' mejent en train de s'inclinez parce qu'il a besoin de la volonté à part d'aube parce qu'il y a une pr qualification à part de la mare donc nous en sommes les agres et nous constatons leur paix de la mère Elle est très bien sans doute et nous devons nous défendre mais elle est vraiment un paix de la mère Si vous êtes la femme de la mère tu sens que c'est un père Je sais qu'on ne peut plus que pappa qui peut traîner J'ai dit que tu dis que le père est fraîche Je m'avis pas d'un Down Ils ne sont pas d'un Down Ils ont acabé de refaire Il faut qu'il s'inquié C'est une piste que tu dis qu'il y a unadım On n'a vu que le monde projège Il y a eu que le monde du chante Il y a eu le plus de ses enfants Il n'a pas d'un rythme dans le monde papa la laline place n'yoko kojima soloke papa kei yassoui me il kambo te l'alouba kaka indejo balobaki zamba pesaki zamba zui kombo naye koumisama nako l'alouba kaka mama fo n'alouba fortifiye yoli so fortifiye yoko biso batu atato pesi bakonsais soki n'alouba kotina musala te eza pasi n'alouba kaka mutaibi ko bondi samite ma batu Abondi sa mutemana yona bana Zamba pambo la bina